Salaam alaikum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Fada'il. L'épisode d'aujourd'hui nous raconte plusieurs histoires qui sont toutes centrées et qui nous parlent toutes du même personnage qui est le compagnon Omar . La première histoire nous raconte qu'un jour Omar marchait avec Abu Mubaydah et il y a une dame qui leur a coupé la route et lui a dit à notre compagnon Omar, avant tu étais jeune et on t'appelait petit Omar, puis tu as grandi et on t'a appelé Omar, puis encore on t'a appelé Amir al-Mou'minin qui veut dire le chef des croyants ou le commandant des croyants. Et elle a rajouté en disant craint Allahu Omar et sache qu'il va te questionner sur les gens. Est-ce que tu en as fait des gens ? Puis Omar a commencé à pleurer. Et tellement il a pleuré, Abu Mubaydah il a en quelque sorte engueulé cette femme pour sa dureté avec Amir al-Mou'minin. Et Omar a dit « Laisse-la, Abu Mubaydah. Laisse-la. C'est la dame qu'Allah a entendue depuis ses sept yeux. Qui suis-je alors pour ne pas l'entendre ? » Durant une autre nuit, Omar qui avait l'habitude de sortir la nuit pour voir ce que les gens vivent, il a entendu une dame, une dame un peu âgée dire à sa petite fille « Mélange l'eau avec le lait. » Puis la jeune fille qui craignait Allah a répondu « Oh ma grand-mère, tu n'étais pas au courant que Omar a interdit de mélanger le lait avec l'eau si c'est pour le vendre. » Donc ici, nous pouvons comprendre que c'est de la triche. Et cette vieille dame a dit, dans un moment d'oubli et d'ignorance, elle a dit « Et où est-ce qu'il est Omar ? » Omar r.a. pour nous voir. Et cette jeune fille a répondu « Si Omar r.a. ne nous voit pas ? » Alors, le créateur de Omar, lui, nous voit. Un jour, le fils de Omar, qui était appelé Ebn Omar, marchait dans le désert et il a vu un berger qui avait beaucoup de chèvres et de moutons. Et il lui a dit en le testant « Vends-moi une parmi tes chèvres. » Le berger, il a répondu « Ces baies, on me les a confiées. Elles ne sont pas à moi. » Et Ebn Omar r.a. a répondu « Dis à leur propriétaire que les loups les ont mangés. » Et ce berger qui craignait Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui son cœur était plein de foi et de bienfaisance, il a répondu « Si je dis à leur propriétaire que les loups les ont mangés, alors que dirais-je à Allah ? » Que dirais-je à Allah ? Certes, c'est des belles histoires qui prouvent l'amour du serviteur envers son Seigneur. Certes, c'est des histoires tristes, mais nous devons gagner et comprendre les bienfaits de ces histoires-là. Je vous demande de vous mettre en situation. Pourquoi, lorsque la lumière rouge sur les plateaux de télévision, lorsqu'elle s'allume, pourquoi les personnes présentes sur le plateau deviennent plus sérieuses et plus... et essayent d'être plus présentables ? D'un coup, elles deviennent plus présentables et plus sérieuses, et elles font attention à chaque mot qui sort de leur bouche. Alors qu'elles ne voient personne parmi le public, elles ne voient pas les gens derrière leur écran, il y a juste une caméra face à elles, et malgré ça, elles deviennent très sérieuses. Elles le deviennent parce qu'elles savent parfaitement qu'il y a quelqu'un en train de les observer et la regarder. Toi, maintenant qui m'écoute, sache que toi aussi, tu es observé. Tu es observé par Allah, le Créateur. Même lorsque tu t'enfermes quelque part pour commettre ces péchés que toi-même tu connais, tu es observé. Et Allah, par sa miséricorde, lorsque tu t'enfermes, il fait passer l'air sous la porte pour que tu ne meurs pas ainsi, pour pas que ta faim soit aussi horrible. Pour atteindre ce degré de piété et de taqwa, il faut appliquer ce que l'on appelle al-ihsan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, présent dans Al-Bukhari, hadith numéro 48, il est présent aussi dans Al-Arba'in, si je ne me trompe pas, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'ihsan, le ihsan consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'était la fadilat d'aujourd'hui. On se retrouve, inşallah, dans deux semaines. D'ici là, adore Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, souviens-toi toujours, lui, il te voit. Assalamualaikum.